Un seul geste de toi viendra mon secours Viens semer dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce samedi 28 septembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et l'Omélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, je travaille à la prison, mais je suis aussi un prêtre, un accompagnateur spirituel. Parfois, des gens viennent et me disent « Est-ce que je pourrais vivre avec toi le sacrement du pardon, la confession? » Et généralement, c'est rare que quelqu'un va s'asseoir et puis pour dire « Je suis un être merveilleux, je me trouve tellement beau, regarde mes talents, mes qualités, mes vertus. » Non. Très souvent, rongés par la culpabilité, parfois avec raison, ils vont me décrire une image sombre d'eux-mêmes. Il en arrive même, et à la prison c'est souvent le cas, que ce n'est que cela qu'ils voient. Ce n'est que cela qu'ils voient. Et moi, à ce moment-là, j'ai à être un homme de foi. Ah, mais d'une foi bien particulière. Peut-être que je te l'ai déjà dit, mais j'aime tellement dire aux hommes à la prison. Vous croyez que, moi, ma job, c'est de vous aider à croire en Dieu? Oui, peut-être. Parfois, ils croient plus en Dieu que moi. Mais ma job est surtout de vous aider à croire en vous. De croire en toi. De croire au Dieu qui croit en toi. De croire au Dieu qui espère en toi. De croire au Dieu qui t'aime au point de dire « Hey, on va faire du beau, on va faire du neuf. » Si tu veux, regarde, on va débroussailler. Ah, regarde! Qu'est-ce qu'il y a là en toi? Tu l'avais-tu oublié? Qu'on parle de conversion, qu'on parle de réconciliation, dans le cadre de la confession, du sacrement du pardon, ou qu'on parle de réhabilitation. Une des grandes affaires, c'est de permettre à l'autre de croire et d'espérer en lui dans un avenir plus beau. Plus beau. Différent. Et ça, c'est vraiment une attitude, un regard, ça se vit beaucoup dans le regard, mais qui, justement, doit être éclairé de ton dedans. Et un dedans qui cherche à voir le beau en l'autre. Bien évidemment, avec lucidité, il ne s'agit pas d'être nié, mais de voir le beau. Et ça me fait penser à une phrase, on ne peut pas dire d'un très grand croyant, non, mais, attendez, Albert Camus, qui disait, « On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image favorable qu'en le mettant sans cesse en face de ses défauts. » Cette phrase-là, je la trouve tellement belle. Pour un gars, pour une fille en prison, c'est clair que son environnement, c'est clair que ses rapports, c'est clair que ses accusations sont toujours là, et lui mettre devant lui, devant elle, ses défauts. Mais s'il y avait des présences au milieu d'eux qui leur faisaient voir ce qui est beau en eux. À la semaine prochaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on a fêté la fête de la Croix de Lorieuse il y a quelques semaines et on a décidé de vous offrir pour le mois de septembre cette belle croix qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Ce bijou, il est déjà béni. Il y a toujours de disponible le très, très bon livre de notre ami qu'on voit maintenant le dimanche aussi, Martin Larocque, qui s'intitule à tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore. C'est bien écrit, facile à lire et ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'on peut l'ouvrir n'importe où et il y a un beau message qui nous fait du bien pour la journée. Et évidemment, cette belle carte de Jésus qui est en acier inoxydable avec le beau visage de Jésus où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi ». Vous pourrez recevoir ces cadeaux avec un don de 25 $. Si vous voulez deux cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514, 523 4433, 523 4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une méthode très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de ne pas seulement être des spectateurs, mais devenez des collaborateurs de la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à annoncer l'évangile pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé ce matin, c'est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 9, versets 43 à 45. C'est une péricope très courte de l'évangile, mais dans cette péricope, dans ce petit fragment de l'évangile, nous avons une recherche extraordinaire. C'est le Seigneur qui livre à ses apôtres le grand secret. Il leur dit, ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. C'est extraordinaire. Mais le texte sacré nous dit que les disciples ne comprenaient pas parce que cela leur était voilé. Alors, l'enseignement qu'il nous est donné, c'est par rapport au mystère de notre vie, frères et sœurs. Quand Jésus parle qu'il sera livré aux mains des hommes, ça veut dire qu'il leur dit qu'il va devoir souffrir. Dans d'autres évangiles qui sont similaires, on parle, Jésus leur dit qu'il va mourir. Les hommes vont le crucifier, le rejeter. Et pour ça, les disciples ont les yeux foilés. Ça veut nous dire que dans notre vie, frères et sœurs, dans la vie de foi, parfois nous voulons la gloire, nous voulons le bonheur, nous voulons tout, mais sans nous rendre compte que cela passe parfois par des épreuves, par des situations difficiles. Les épreuves dans notre vie, je n'en sais pas lesquelles vous vivez, mais parfois dans nos vies, les épreuves sont des situations de croissance. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les aimer. Si nous pouvons en éviter, évitons-les. Mais quand nous y sommes dedans et quand nous traversons ces épreuves, disons-nous toujours que derrière une épreuve, derrière quelque chose de difficile, il y a la lumière. Et nous voyons que le Seigneur Jésus, avant, il fait une délivrance. Le texte d'avant, c'est, n'est-ce pas, la délivrance de l'épileptique. Et après, le Seigneur, après cela, les apôtres, en fait, ils vont se rabattre sur le pas. Jésus leur parle de sa mort et de sa résurrection. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils discutent sur le pas et qui sera le plus grand. Et on voit que face à l'adversité dans notre vie, parfois, on peut simplement se rabattre sur le domaine de la grandeur, sur le domaine du pouvoir, sur le domaine de la gloire. On le voit dans notre monde. Dans des épreuves, dans les moments difficiles, on va choisir plutôt ce qui est prêt à détruire l'autre. C'est qui est prêt à détruire l'avenir de l'autre. Et le Seigneur nous le dit dans ce passage très simple. Le Fils de l'homme sera livré au moins des hommes. Mais aussi, l'autre regard qu'on peut avoir à ça, c'est dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, ce qui nous est dit, c'est que Dieu sera donné à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons cette liberté de faire ce que nous voulons de Dieu dans notre cœur. D'autres vont le rejeter. Les athées, ils vont dire pour nous, Nada, Dieu n'existe pas. D'autres vont l'aimer. D'autres vont l'accueillir comme Dieu. D'autres vont l'accueillir comme juge. C'est ça que Jésus dit livré. Ça veut dire que Dieu, il se donne selon la réalité de ton cœur. J'aimerais te demander aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, quelle est la place de Dieu dans ton cœur ? Comment est-ce que tu vois Dieu ? Est-ce que tu le vois comme un juge ? Comme quelqu'un qui va te juger à la fin des temps ? Quelqu'un qui va déterminer ta vie ? Ou tu le vois d'abord comme un père ? Quelqu'un qui s'est livré pour toi ? Qui s'est donné par amour pour toi ? Et en même temps, il nous invite à le faire. Il nous invite à le faire, c'est-à-dire à vivre chaque événement de notre vie, les plus difficiles comme les plus joyeux, comme un lieu, un chemin vers la gloire. Et Dieu seul sait ce que vous avez traversé comme épreuve. D'autres parmi vous ont vécu des rejets, d'autres parmi vous ont vécu des trahisons, d'autres parmi vous ont vécu des brisures, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de notre propre vie. D'autres parmi vous ont vécu des dépressions. Mais Dieu seul sait comment vous avez surmonté cela. Et ça, c'est le cœur de cet évangile. Jésus nous dit face à l'adversité, face aux situations difficiles, ne perdons pas espoir parce qu'il y a la résurrection. Mais il n'est pas en train de nous dire qu'il faut qu'on les cherche. Non. Oui, nous pouvons les éviter. Et Dieu merci, nous devons les éviter. Mais s'ils arrivent, regardons le Christ. Demandons-lui cette capacité de dépasser tous ces endroits qui nous brisent. Regardons le Christ quand nous souffrons. Demandons-lui la capacité de pouvoir regarder la maladie avec un regard d'espérance, avec quelque chose qui va plus loin. Regardez la souffrance, regarder les brisures familiales avaient toujours un regard d'espérance que tout est possible, toute réconciliation est possible, tout acte d'amour, de paix est possible, tout acte de survie est possible. Alors demandons-lui cette grâce aujourd'hui. N'est-ce pas, à part l'intercession, n'est-ce pas, de Saint Venceslas, demandons-lui qui a donné sa vie pour le Christ comme martyr aujourd'hui, qu'il nous aide, nous aussi, après avoir accueilli l'amour de Dieu, à pouvoir donner notre vie pour les autres et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous protège et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je tiens à remercier aujourd'hui toutes les personnes qui nous envoient des courriels au bureau ou personnellement pour nous remercier, pour s'émerveiller, pour rendre grâce. Merci pour votre bon travail, merci d'avoir dit ça, ça m'a fait du bien. Merci pour tous vos mots positifs, pour vos bons mots. C'est très inspirant, c'est très aidant, ça soutient. Merci beaucoup. Continuez, ça vaut la peine, ça fait du bien. Continuons de prier aussi les uns pour les autres. La victoire de l'amour a besoin de votre prière et moi, je vous assure de ma prière quotidienne. Bonne journée. Le bonheur est un choix, ça pour moi. À chaque jour. À chaque jour. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquins de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada